Un poème de Joseph Panné. Joseph Panné est décédé depuis quelques années, mais c'était un maître en voie longue. Et il a fait un petit poème pour le marché d'Angie, que je vais vous lire. Les pièces des marchés étaient réplées, n'avaient eux-mêmes détêté ce taux des trottoirs. L'ambiance était surtout assurée par les marchands de bananes, comme sur le bat à l'île. Les marchands, ils n'avaient aussi un tchouc-tchouc, et les gamins, on ne s'en a pas quoi, ils nous mettent ainsi. Pour lui, nous étions tous Joseph ou Marie. Ils viendraient des nœurs éthiques, qui nous font une laine ou une nœur comme Gaët, en la mémoire de Joseph Panné. En fait, mon grand-père, Émile Maldemois, tenait un magasin, rue Richard, à l'endroit où aujourd'hui se trouve le magasin pakistanais, qui fut aussi tenu par le glacier Franchi, antérieurement. Et nous sommes au début des années 30. Ma mère n'est pas encore mariée, puisqu'elle s'est mariée en 1935, et ma mère est à la messe. Mon père, pas. Mais mon père faisait lui plutôt des installations électriques. Et mon grand-père vendait du matériel électrique, même des TSF. Mais il avait mis un diffuseur sur la façade de son magasin, qui envoyait, surtout en Gilles, mais surtout sur la rue Richard, une musique qui dépit plus fortement à ma mère, car pendant la messe, cette musique était entendue de tous les fidèles. Et vous imaginez bien, nous sommes au début des années 30. Alors, le titre de cette musique, c'était « Si tous les cocus avaient des clochettes ». « Si tous les cocus avaient des clochettes, des clochettes au-dessus, au-dessus de la tête, ça prétend chale, qu'on ne s'entendrait plus. » « Si tous les cocus avaient des clochettes, vous imaginez bien que c'était bien avant que Pierre Perré chante le zizi. » Mais je crois que l'effet de « Si tous les cocus avaient des clochettes » était encore plus fort dans les années 30, car on regardait ma mère de côté en se disant « Comment tu vas marier quelqu'un de cette famille ? » Nous étions allés voir le film « Salomon et la reine de Saba ». La reine de Saba était Gina Lolo Brigida et Salomon était Yul Brunner. Et le papa de Marcel Frison, que tout le monde connaît bien, aussi bien le papa que le fils d'ailleurs, le papa de Marcel Frison m'avait dit à la sortie, car il y avait une scène où Gina était dans son bain et se lavait, il est clair que pour les années 59-58, ce qui était disons l'époque, une femme dont on devinait les seins, un peu en dessous de l'eau de la baignoire, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, le papa de Marcel Frison me demande à la sortie « Francie, as-tu vu ce que Gina tenait en main, l'éponge que Gina tenait en main ? » « C'était une éponge synthétique, me dit-il. » Et moi, tout naturellement, j'avais 14 ans, je réponds à M. Frison, « M. Frison, mes yeux étaient ailleurs. » Pour le casinon, je voulais aussi vous raconter que j'assistais pratiquement tous les dimanches, de 2 à 5, au cinéma. J'allais au cinéma, et de 5 à 8, non content d'avoir vu le film, je me retrouvais avec des amis, Claude Collette, Michel Jaunet, dans la petite ruelle qui longeait le cinéma, la petite ruelle qui existe toujours d'ailleurs, qui jouait la place de la guerre à la rue Rennes-Astrit. Et dans cette petite ruelle, il y avait une porte latérale qui permettait d'entendre le son du film que j'avais vu de 2 à 5, et j'étais là de 5 à 8. Et nous finissions par connaître tout par cœur, tellement nous étions vraiment imprégnés de ce film, ce qui nous permettait d'ailleurs, dans la cour de récréation, dès le lundi, d'échanger pas mal de bons souvenirs. Merci.